La méditation matinale Bonjour, aujourd'hui, dans notre méditation matinale, biblique, ce n'est pas un conte, c'est un fait divers. un fait divers actuel. Voilà ce qui compte pour moi, moins que la théologie, c'est plus de trouver le sens de la parole de Dieu dans nos vies. Une petite histoire aux États-Unis. Un jeune homme à qui tout réussit. Silicon Valley, start-up nation. Femme, enfant, santé, millionnaire à 30 ans. Si un oiseau cherche une branche pour nicher, un millionnaire, lui, cherche une niche pour défiscaliser. Il prend des conseils auprès de spécialistes, d'amis, qui lui disent en ce moment une niche, c'est l'art. Trouve des choses pour lesquelles tu ne paieras pas de taxes. Le jeune homme se met en quête et tombe sur un vase. Un vase chinois, d'une grande valeur, de la dynastie Ming, de la huitième génération. Enfin, quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il achète cette chose à un grand prix. Il rentre chez lui. Il a un petit garçon de 6 ans qui vient de regarder la Coupe du monde de football et qui a décidé au moment où il rentre, l'enfant, de mettre le shoot qui va bien dans la lucarne qui va bien. et la lucarne, il s'avère que ce sera le vase que le verre vient de ramener. Et donc, le vase reçoit ce ballon en pleine poire, si je peux dire ainsi, et puis se brise en mille morceaux. Le père, la réaction du père. Il ne laisse pas traîner. Il prend les morceaux du vase, il les amène chez un spécialiste et là, la surprise devient complète. Le spécialiste lui dit que cette œuvre d'art est un faux. Et ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est la réaction du père. Il est rentré, il a embrassé son enfant et il a passé une très bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il avait toutes les raisons de se mettre en colère contre lui-même, contre son fils, contre le sort, contre l'escroc qui lui a vendu un vase. Faux. La Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, dit, à partir du verset 31, Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité, il l'a rencontrée sous forme d'une catastrophe. Et cette vérité, elle l'a rendue libre. J'aime la réaction de ce père qui, en face de la vérité, se sert du fait que le vase est un faux pour remercier son fils d'avoir aidé à le dévoiler, pour se rendre compte qu'il était en train de planquer son argent dans un vase d'argile à lequel on a donné une valeur qui n'a aucun sens. Est-ce que la vérité l'a rendue libre ? Oui. Dans notre texte, ce sont les Juifs qui sont vexés de ne savoir qu'on peut les prendre pour des esclaves alors que c'est un peuple fier qui n'a jamais été mis en esclavage. Et Jésus leur dit que ce n'est pas au sens propre qu'ils sont esclaves, c'est au sens figuré. ils sont esclaves du péché. Ce n'est pas de leur faute, c'est par nature. Ils ont hérité du péché comme le fils de Martin Luther King a hérité de sa peau noire. Et le tout, c'est d'en faire quelque chose. Et là, cette histoire qui deviendra un conte dans une centaine d'années si un bon écrivain s'en empare, j'ai été touché par la réaction du Père. Ce n'est pas une catastrophe qui lui est arrivée, c'est une libération. Et donc, je sens bien qu'à tout moment et dans toutes les circonstances, dans tous les milieux, dans tous les pays, dans toutes les cultures, la Bible est juste. Oui. Si vous croyez en Dieu, si vous respectez sa parole, la vérité tombera sur vous et vous affranchira. La vérité est une chose tellement difficile. Regardez dans des dictionnaires, vous verrez des définitions incompréhensibles. Bon, on va faire comme en maths quand on avait ce qu'on appelle un axiome pour pouvoir faire de la géométrie euclidienne. On dit que deux droites parallèles ne se croisent jamais. C'est une définition. Personne n'est jamais allé à l'infini de ces deux droites pour savoir si elles se concourent ou pas. On a pris ça comme base de départ. On appelle ça un axiome. Dans ma vie, j'ai un axiome, c'est que la définition de la vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu est la vérité et la vérité me rend libre. Elle m'a franchi. Et je ne suis pas timbré. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada